Wouhou ! Salut tout le monde, Navi FaZe, c'est maintenant le choc, le BO3, premier quart de finale de ce Major. Première map Inferno, ensuite ce sera Mirage, ensuite ce sera D2. On part sur deux stuffers côté FaZe, bon ils commencent terreau parce que c'est le choix de la map de FaZe, donc ils ont l'air plutôt confiants, mais bon, Inferno, les trois maps sont maîtrisées par les deux équipes. A ce niveau là, ils ont une profondeur de map pool qui est très complète, donc voilà, n'oubliez pas, mes réseaux sociaux en description, venez follow. Gros rush banane, Simple qui se fait tout de suite arrêter, il est obligé de se repositionner, il n'a pas pris de dégâts, donc c'est cool. Et là, il y a l'exec en B qui arrive, la smoke pour essayer de le bloquer, ah, BG, Simple qui se fait totalement bloquer. On enchaîne, le BPP pris, 5v5, Flammie qui met un gros headshot dans la smoke, un peu lucky, 4v5 maintenant, la retake va être lancée, on a Zeus avec un kit, et let's go. Donc là, il n'y a pas de, oh là là, Flammie qui fait double kill, c'est mal parti, c'est mal parti, Olof qui arrive à prendre 2 balles sur Zeus, on a perdu le kit, il faudra aller chercher le kit et tout, côté CT. Oh là là, les crossfire mis en place, 1v2, Nico, pas de Kevlar, un HP, il n'a pas de kit, il n'a pas de kit, il le sait, il n'a pas de kit, mais il a le temps. Ok, Flammie qui a fait un énorme pistol, il a fait l'ace, c'est incroyable ce qu'il vient de faire Flammie, avec les 2 kills dans la smoke, machin, il va essayer d'aller récupérer le kit pour économiser les 400$, ça c'est important, non, tu ne vas même pas le récupérer, ah, tant pis. Wouh, c'était lourd, ok, en description, n'oubliez pas, tous mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, et mon code créateur, malexelsgo, pour ceux qui veulent me soutenir, on touche de l'argent dessus quand vous achetez des V-Bugs, des passes de combat et tout, donc s'il y a des gens qui jouent à Fortnite, n'hésitez pas à nous soutenir, parce qu'il n'y a pas de moyen de nous soutenir sur CS, malheureusement. Là, vous pouvez le faire, donc c'est cool. Beau GR de la part de Navi, Beau GR de la part de FaZe, il y avait de l'idée, totalement mis en échec, on va dire ça, Simple a totalement été mis en échec, il a pique, au niveau de la banane, il s'est fait flash HE, il a dû reculer au niveau de la ruine, il a pris une flash derrière, il a dû reculer, donc dans les 2 sens, c'était bien maîtrisé, voilà, on peut voir du haut niveau, il y a du rythme, il y a de la retake derrière, déjà, on voit que ça bagarre sévère, On a une prise de la banane, côté Navi, qui a été totalement délaissée, on a Rennes un peu qui conteste au niveau du bois, peut-être qu'il va mettre un gros headshot, attention, attention, et voilà, ben ouais, Flammy qui revenge, et Flammy, il est on fire, il est on fire pour le moment, ça fait un 4v4, mais la banane est toujours bien défendue, Alors, Adrien qui pique un peu trop tôt, Edward qui n'est pas du tout naïf, 4v3, on maîtrise, côté Flammy, on sait que c'est de l'écho, que c'est de la foulécho, donc on over joue les duels, c'est normal, la bombe a été plantée, donc là, c'est de l'écho, mais en plus on sait qu'ils vont forcer pour le prochain round, et donc on est bien. On limite un peu les pertes d'armes, 4 armes, ce serait pas mal, Edward, toujours confiant dans le mid, voilà, dépose agressive, totalement deny par Guardian, c'est pas mal ce qu'on a pu faire phase, faire tomber 2 armes, on va voir, là, on a notre poteau Flammy, il est dans sa game, il est dans sa game, va vraiment falloir que les individualités soient là, mais on se réveille aussi côté phase, il y a eu des headshots, ça prouve un peu aussi que le skill, il est là au niveau de la réponse, et puis c'est pas forcément mal de commencer terreau, quand on entame un match, ça permet de choisir le rythme, si on veut jouer lentement, si on veut jouer agressif et tout. Agression de la banane côté navire avec les flash faire pour Zeus, totalement deny, Simple, qui joue son duel, voilà, la hog, ce que ça peut permettre, tous ces duels, tous ces duels qui avant, tu les prenais pas à la N4, bah là, t'as l'avantage avec la hog d'avoir un zoom et tout, 5v4, Nico qui prend un gros proc à travers, oh la 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 la, là, Navi qui commence très très fort, Flammy, il a 300 d'ADR, là, il a mis Nico l'OHP, c'est compté comme des dégâts, on va voir, et Simple, il veut pas lâcher sa zone, il conteste énormément, il veut se fighter, il a bien bloqué le mid, regardez, tout le travail que fait Simple, voilà, tout le travail que fait Simple, c'est très très fort, là, il va attendre un petit peu son timing pour tirer un peu dans la smoke, alors regardez les repositionnements, Navi, ils sont 5v4 avec Nico l'OHP, ils sont déjà 4 ans A, la Flammy qui est au niveau de la BBO, les terreaux là, c'est compliqué, il reste 50 secondes de jeu, voilà, Navi qui, Navi qui fait une reprise un peu nude, qui est totalement lu, Guardian qui arrive à prendre le kill sur Simple, derrière Revenge par Edward, qui va se replacer au niveau du BP, on est toujours 3 côté A, parce que Zeus, regardez, il est toujours bien au niveau de la banane, la banane l'est smokée, voilà, Edward qui vient reprendre les infos, oh la la la, et c'est magnifique ce que font Navi depuis tout à l'heure, il y a des reprises d'infos, des timings, on dézone à fond, il reste 20 secondes, le BP, le pit est pris, il y a Dren qui fait l'exploit, on bloque totalement la rotation, Flammy qui là par contre, il est en surconfiance, il a joué trop, et là le 2v3 qui va être mis logiquement par phase, alors que c'était vraiment Navi là, ils avaient fait un superbe, superbe round d'armée, avec Simple dans un premier temps qui bloque énormément le mid, qui fait perdre énormément de temps à la défense, à l'attaque pardon, ensuite il reprend le mid, même s'il ne fait pas le kill, ça permet à Edward de prendre un kill, Edward, 5 secondes après, sur une flash, il prend le mid, il y a eu de l'action-réaction de la part des deux, il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup d'échanges, c'est vraiment du beau jeu qu'on est en train de voir, Just qui va essayer de faire un exit, qui prend one tap de la part d'Adren, on peut dire merci à Adren sur ce round qui fait des triple kills énormes, l'entrée sur le pit, il tue Flammy qui est un peu trop gourmand sur la plaine, et il vient faire l'exit derrière, mon bonus, pour le remercier de son round. Côté navi par contre, on perd un round très important, et vraiment ils ont ce rôle de ouf, enfin je trouve, et on décide de forcer, et côté terreau on est bien équipé par contre, donc ça tape, ça tape, ça tape, ça tape, il y a de l'exploit individuel, il y a du jeu, il y a un beau rythme, on arrive à faire une prise de la banane tranquillement côté navi, on est trois, on est trois pendant ce temps là, côté phase on joue lentement, Adren qui a la responsabilité, en bas de la carte, Adren qui a la responsabilité de contrôler le M2 avec Ray, Olof et Nico qui contrôlent leur banane, ils vont faire une reprise avec du stuff, les flashs vont partir, on a pris la première zone de la banane, on attend la reprise, Olof et Guardian, pas naïf, qui viennent tout de suite revenge Nico, qui s'est fait lui, enfin il a pris une flash et tout, bon timing, mais regardez il y a des idées tactiques, dans les deux cas on est pas naïf sur les reprises, genre Navi qui joue bien en reprise à chaque fois, il laisse les zones, derrière il les lâche pour les reprendre, et phase anti-flash tout de suite on vient aider, pendant ce temps, tranquille on fait une prise du mid, Olof qui délaisse pas sa banane, je pense qu'Edward à un moment il va commencer à être naïf, il va commencer à s'impatienter par dans le type pick, là Olof il est en train un peu de faire l'erreur, on va voir ce qu'il est en train de se passer, là il l'a vu, il le tue, c'est Olof bien évidemment, là il est en train de faire un fake maintenant en B, pendant que tous les autres sont en slow au niveau du mid, on a un duel électronique qui est vu, le round qui va être mis proprement de la part de phase, phase très très propre, ce qu'ils sont en train de proposer depuis deux rounds, même si je pense que Navi avait quand même l'avantage sur le round d'avant, il y a de l'idée des deux côtés et sa fight, et je comprends maintenant pourquoi phase a sélectionné cette map, et il se sent en confiance, parce que quand on sélectionne la map, c'est l'adversaire qui choisit le side, donc c'est normal que Navi commence CT, et là on voit que phase malgré le pistol qui a été perdu, ils arrivent quand même à mettre du rythme, ils sont confiants, il y a des individualités, voilà pour ceux qui disent Adrien et tout, pour moi c'est un de mes joueurs préférés Adrien, très sous-estimé, depuis l'époque où il jouait Gambit, avant Hellrider, vraiment très très fort Adrien, et qui montre un peu que, voilà, individuellement, il a la capacité de faire des exploits aussi, alors qu'il a un travail très difficile, vous pouvez le voir là, pareil, de contrôler le M2, il a un travail plutôt passif, qui n'est pas du tout mis en avant, alors que Olof, Nico et Gordon, ce sont clairement les joueurs stars, alors c'est l'exemple, voilà, Olof, Gordon qui font le taf, merci, au revoir, les cinq îles sont faits contre Deleco, pareil, il y a toujours de l'idée côté Navi, de reprendre les zones, on n'est pas naïf côté FaZe, on est anti-flash, on attend très clairement la reprise, donc pour l'instant, ce qui est en train de se passer est très propre, et c'est un beau match, il y a beaucoup de rythme, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup déjà les cinq rounds, là, tactiquement, côté CT comme côté Tero, il y a clairement des plans de jeu, préparés contre vraiment l'adversaire, et pour l'instant, c'est FaZe qui l'emporte, dans ce duel de début de side. 3-2, on a un round d'armée, pas d'AWAP, pas beaucoup de stuff, côté CT, pas de Molotov et tout, et comme on sait que depuis tout à l'heure, il joue la reprise, ça va être compliqué, sans flash, sans mollo et tout pour les CT, donc là, on est en train de faire un setup à triple vodka, hop, je vais vous montrer ce que ça donne, donc il y en a un qui est caché, ok, il décide de le laisser, je ne comprends pas ce qu'ils font, lui, normalement, ils sont censés être anti-flash, mais... regardez la réaction tout de suite, bon rythme de la part de FaZe, qui joue plutôt lentement à Dren, qui a réussi systématiquement à prendre son appart sur les 5 rounds, donc sans prendre de risque, très très patient, il attend la rotation, pendant ce temps, on a mis de l'activité mid, on met de l'activité à part pour essayer de sortir le mec, électronique qui a check, et de l'autre côté, on a repris la banane à 1 minute, c'est le timing un peu, où les CT n'ont plus trop de smoke, avec tout ce qui va avec. Voilà, on va jouer un petit peu les duels, pour essayer de forcer les rotations, parce que depuis tout à l'heure, Navi sont en Paris, j'ai déjà fait des analyses sur Navi, et j'avais expliqué que Navi, c'est clairement l'équipe de Paris, en mode, venez, on est 4 en A, si ça vient en A, tant mieux, si ça vient pas, on fait l'écho derrière, on va écho, et on joue le round d'après. Et là, pour l'instant, c'est le bon Paris, parce qu'il reste 35 secondes, et on a tous les terreaux qui sont en train de se repositionner en A, et Adrien, qui a été très patient, qui a réussi à avoir Simple sur la rotation de la plaine, Flammie qui lâche pas ça à votre cul, et là, la redirection en B, superbe call de la part de Faiz, superbe call de la part de Faiz, et on va aller en B, c'est tout seul, Rain qui fait le taf sur l'extrémité, individuellement, on peut voir que, regardez, à 10 secondes de la fin, on va y aller, la bombe tombe, 10 secondes maintenant, on sait que le mec est derrière la smoke, il va falloir taper, 2v4, la bombe va être plantée, beau round de la part de Faiz, superbe call, Rain, enfin, là, il y a eu de l'individualité, de la redirection, parce qu'on n'a pas été naïf sur le stack en ADNavi, c'est magnifique ce que sont allés chercher Faiz, sur ce round, c'est magnifique, c'est vraiment propre de l'offre, voilà, Electronic qui arrive à tuer l'épine dans le pied, Rain qui a fait énormément de dégâts à la défense, ça a filtré votre cul, on a eu ADREN individuellement, qui a pris le kill sur, là, vous voyez, Simple, on a dans un premier temps, ADREN qui a fait ce kill sur Simple, parce qu'il était en train de rotate, ok, genre, il tbp, il a dû se montrer ici, ADREN avait l'info, derrière, on a Rain qui s'infiltre au niveau de la vodcue, qui tue Flammy, ensuite, il vient forcer sur sa coupe, tuer ici, on redirige sur le B, c'est un round quasi parfait, on arrive à Electronic, fait les dégâts, et fait tomber toutes les armes, mais c'est pas grave, parce que côté phase, on a réussi à quand même mettre beaucoup d'argent de côté, parce que le round d'avant, on a économisé 5 et 4 armes, on plante la bombe en plus, donc on a de l'argent en bonus, côté navi, est-ce qu'on force, est-ce qu'on force pas, c'est peut-être le moment de faire une pause, ils la font pas, ok, donc ils vont pas forcer, tranquille, ah bah voilà, ils me mettent la pause, merci, oh là là, je suis vraiment un coach de génie, c'est incroyable, donnez-moi vite de l'argent là, il dit G2Money, EnvyMoney, Vitali Chimoney, vite vite vite, on va vous coacher les gars, donc ouais, la pause pour savoir un peu ce qu'on fait, ce qu'on fait, parce qu'ils se disent, ouais peut-être qu'on a fait tomber 4 armes, peut-être que leur économie est mise en péril et tout, mais ils le savent pas, nous on le voit bien évidemment, donc je sais pas ce qu'ils vont faire, s'ils décident de force ou pas, pour moi ce serait pas le bon choix, parce qu'on peut voir que depuis tout à l'heure, Navi, qu'est-ce qu'ils font, c'est de la reprise, de la reprise et tout, donc leur jeu est vraiment propre, mais c'est un jeu qui nécessite de l'argent, parce que ça nécessite des doubles flashs, des molotovs et des smokes, pour dézoner un maximum, parce qu'ils ont tendance à jouer à 4 le A, donc ça veut dire que le mec du B, il doit systématiquement avoir une double, une triple, une quadruple smoke, des gens qui viennent faire des rotations, et ils décident de faire un petit achat, donc c'est pas un force, ils veulent de l'argent pour avoir, pour le round d'après, et avoir des thunes. Comme d'hab', regardez, on est là, côté Navi, on est en stack, regardez, on est en stack, immédiatement, on a Edouard d'Electronique, on va aller les regarder, regardez, on a Edouard d'Electronique, tout de suite, qui sont en boost, on a le plan de jeu, comme j'ai dit, Navi, c'est typiquement une équipe, ils vont faire un pari, si ça vient, tant mieux, si ça vient pas, round d'après, et là, vous voyez bien, il y a eu la reprise, il y a eu la flash, ils ont repris la banane, et typiquement le jeu de Navi, qui est mis en avant, et pendant ce temps, regardez, toute la vodicule a été prise par les joueurs, ils vont aller sur votre respawn CP, je sais pas s'ils vont s'y attendre, je sais pas s'ils vont s'y attendre, voilà, Simple a pris un petit coup d'épaule, il se moque, il se met, il arrive à se mettre en position, il est en difficulté totale, mais il arrive à totalement bloquer les zones, Olof qui bloque son B derrière, Electronic arrive à prendre un kill, les actions réactions de ces joueurs sont exceptionnelles, genre vraiment, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est du jeu extrêmement, il se passe 5, 6, 7 phases de jeu, en même temps, tout le monde se comprend, que ce soit les CT comme les terreaux, ils arrivent à voir que la vodicule est compromise, donc tout de suite il y a une réaction de push banane, Olof arrive à faire un kill, mais il est tout de suite tombé, donc on arrive à économiser deux armes, Electronic avait économisé son arme, on arrive à récupérer l'arme d'Olof, pendant ce temps, on bloque la vodicule, Simple qui est totalement en difficulté, il a pas été naïf alors que c'était passé vodicule, il a pris l'info en coup d'épaule, il a eu des duels, il s'est repositionné, il a smocké, même s'il fait pas de kill, vous imaginez juste avec un P250 et une smoke, d'arriver à bloquer un rush de 4 mecs, avec dedans Rain, Nico, Olof Meister et tout le bordel, c'est là, là c'est du beau jeu les amis, là c'est du counter strike, là on joue à CS, là on apprend le jeu, voilà, et les français, ils regardent pas trop, j'ai pas l'impression que les français regardent ça, j'ai pas cette impression personnellement, magnifique, magnifique pour l'instant, début de partie, 5-2, des échanges, Navi qui déméritent pas, on peut voir aussi qu'ils ont la volonté aussi de, de toujours se, se tenir à leur, à leur ADN, de tactique, de rotation, de choix et tout, donc pour l'instant j'aime beaucoup, là, il y a de la mollo, de la smoke et tout, donc c'est typiquement un round, enfin là c'est un round clair, sinon c'est une équipe qui en, enfin, Navi est en écho, phase à la main, phase à la main, parce qu'ils ont des rounds bonus derrière, ils ont de l'argent, s'ils perdent le round, ils peuvent envoyer Navi en reset le round d'après, mais on va voir ce qu'il va être proposé ce round, on va se mettre en auto, Simple qui décide d'avoir le sniper aussi, Simple ça c'est un bon, c'est un bon truc aussi, derrière Rain qui tout de suite prend son, son appart, qui se met en position d'anti reprise, là on a une prise de la banane, un peu délai, voilà, on essaye de les délai tout de suite, regardez, c'est magnifique ce que vient de faire Olof, il sait qu'il y a la reprise, il bloque tout de suite avec la mollo, il se met anti flash, regardez, il se met anti flash, merci beaucoup pour le sub Mitsu mon pote, aïe 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 Michel je t'embrasse frère, c'est le sang ça, voilà, on attend la reprise, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique ce que c'est en train de proposer dans les deux équipes, je sais pas si vous vous rendez compte que le jeu typique de Navi, c'est ça, et pour contrer ça, derrière action réaction, on est en train de perdre la banane, Edward qui pique le mythe, qui arrive à faire un kill, et à rattraper une erreur au moins numérique, et qu'il y a un 3v3 maintenant à jouer, donc les cartes sont totalement relancées, on a Edward qui va certainement push, regardez, il y a Edward qui push, qui va arriver dans le cul, est-ce qu'on va être naïf de ça, c'est du jeu magnifique, c'est magnifique, on reviendra sur ce round plus en détail tout à l'heure, on va essayer de vivre le round avec un peu plus d'émotion, 3v3, on a du kit côté simple, on a du kit côté Edward, on a double smoke, on peut ninja et tout sur la fin du round, on a Edward qui commence à engager la banane, Adrien qui lui met one tap, et tout de suite ça annule les espoirs de Navi, et on va aller écho, on cherche pas à comprendre, on va aller écho, magnifique round, donc on va essayer de revenir un peu en détail sur le round, on est côté Olof, et je sais pas qui c'est qui était là, c'était Nico je crois, Olof, qui attend la reprise de la banane, il attend que la smoke vienne, d'un coup il met sa molo, il vient se positionner ici, au muret anti-flash, et Adrien qui va faire tomber, regardez Adrien qui fait tomber simple, et qui perdent leur AWAP, c'est magnifique le travail d'Adrien, je l'adore, bisous à toi Adrien, il se met anti-flash, derrière lui qui est caché, il attend la reprise, la flash part des CT, boum, on décale, punition, il y a des échanges de tir, on accélère sur la banane, Edward qui sait que la faiblesse, enfin, qui subit machin, il pique dans le mid, il rétablit le truc, là c'est du jeu à 2000 à l'heure, genre c'est magnifique, on peut analyser le terreau comme le CT, il y a des actions réactions, il y a une compréhension tout de suite, des fébrilités, des zones qui n'ont pas été prises, qui sont engagées, qui sont tout de suite commit, on appelle ça commit, c'est où les mecs sont engagés, et pas engagés sur certaines zones, c'est magnifique, on décide de force côté navi, petit achat encore une fois, bon là on a un cycle à 3k4, donc voilà, on a une reprise de la banane côté guardian, ça, j'ai fait un tuto sur la reprise de la banane, avec exactement la même flash, voilà, on attend juste ça, regardez, on a Olof, voilà, il attend, hop, là il flash, sauf qu'Olof, il s'est désengagé, donc il n'a pas profité de la flash, et la reprise banane, n'a pas été concluante, dans le sens où, regardez, les mecs en B, ils ont reculé, et là il y a eu la flash et tout, et la reprise de la banane a fonctionné, une 10, on commence à engager la banane, pendant ce temps, on peut voir que Adren et Reign, en binôme, ils ont toujours pris leur appartement, avec un taux de réussite de 100%, pour l'instant, FaZe, ils sont en train de poser leur jeu, les batailles de zones, sont tout de suite remportées par FaZe, les échanges de duels aussi, donc, je suis étonné, de la qualité de niveau de FaZe, là en terreau, très étonné, et on peut voir que là, il y a un col qui est parti, on part sur du B, on voit Nico qui est en train de revenir, mais tout de suite regarder le pari, de Navi, superbe call, on dézone, on deny encore avec 15 secondes de smoke, et là on va être 4 en B, donc ça va être une boucherie, et on va voir ce qui est en train de se passer, Nico qui est en train de se désengager, on peut le voir, il est en train de se désengager un petit peu, et là il repart, regardez Reign, il est infiltré dans le mid, il a certainement du col, non non non, revenez B, j'ai entendu les rotations, et là, et bien ça va être le choix judicieux, on va voir, donc là ils vont mettre une phase de jeu en B, pour voir si on reste en stand-by ou pas, c'est un fake, c'est un fake, regardez, c'est parfait, et là ils vont aller en B, c'est magnifique, voilà, sauf que derrière, Edouard il est tout seul à réceptionner le rush, il reste 10 secondes par contre, il reste 10 secondes par contre, voilà, on est revenge, on plante la bombe, magnifique, Fès qui fait le road, magnifique, voilà, félicité, tapez les mains tous, là on kiffe, voilà, bien évidemment, le code MalekssesGO, voilà, pour ceux qui soutiennent, ceux qui veulent me remercier, si vous kiffez les tutos, si vous kiffez les analyses, si vous voulez plus de contenu comme ça et tout, ça me prend beaucoup de temps, ça me prend beaucoup d'énergie, c'est pas des choses forcément que j'ai envie de faire, parce que c'est du savoir que j'ai acquis, tout seul et tout, et là je le mets à disposition de tout le monde, et des gens un peu malveillants sur la scène, subtop, qui viennent prendre leur breuvage dans mes vidéos, donc voilà, si vous pouvez soutenir sur Twitch, en vous abonnant, en venant de temps en temps lâcher un petit don, ça fait toujours plaisir, on vit de ça, donc merci de votre soutien, et ceux qui jouent à Fortnite, code MalekssesGO dans tous les sens, spammer ça sur Twitter, partout, Instagram, comme ça on met au courant toute la communauté, que c'est ici qu'il faut soutenir, phase magnifique, pour l'instant ça déroule 7-2, et surtout que c'est très structuré, il y a de la redirection, il y a eu deux redirections vraiment parfaites, pour l'instant, il y a eu du col, il y a eu du col, on va dire avec la spontanéité, il y a eu clairement un choix de map préparé, avec un jeu de navi très anticipé, avec des jeux anti-reprise, on a un round 50-50, Simple qui essaye de faire la différence individuellement, qui applique tout à l'heure à la hog, là il fait la même chose à la wap, son timing est délaissé au niveau du mid, parce qu'il sait qu'à une 42, une 43, c'est le moment où le mec a une 2, hop, là, Nico qui se fait totalement surprendre, la prise banane, qui est en train d'être réussi de la part de navi, donc tout de suite, Simple, vu qu'il y a un choix de 5v4, il s'est repositionné au niveau de la vaut Q, il a arrêté ses lignes agressives, Flammy qui met un gros headshot dans la smoke, sur all off, et derrière, on a regardé la petite réaction, Rain, Rain qui prend son appart tranquillou, on va voir ce qu'ils vont nous proposer en 3v5, là le but, le mieux pour face, ce serait vraiment d'essayer de faire des dégâts au niveau des armes, faire tomber 2, 3 armes, ce serait vraiment super, pour essayer de les reset le round d'après, et là, Navi, ils sont en 5v3, s'ils limitent la casse avec les armes, ils ont un round bonus derrière, ça peut leur permettre de revenir dans le match, donc on va voir ce qui est en train de se passer, côté face, on a la prise mid, oh la la, on a la prise banane, avec les petits, individuellement aussi, ça tape, ça tape, c'est sévère de fou, ça tape dur dur, et là, on décide d'accélérer, on ne cherche pas à comprendre, on décide d'accélérer, Simple qui a fait la rotation, ils sont 2, mais on a Zeus qui est tout seul, on a Zeus qui est tout seul, et clairement dans une difficulté, clairement dans une difficulté, c'est Simple qui a tant son timing, qui a traversé la smoke, c'est pas le bon timing, Zeus qui choque complet, le 3v5 qui va être mis de la part de face, on a un kit côté électronique, on a un peu de smoke, peut-être que c'est mis, mais Adrien il n'est pas naïf, Adrien il n'est pas naïf, Adrien il n'est pas naïf, Adrien, je t'aime frérot, parce que tous les gens, Karigan c'est mon bébé aussi, il faut le savoir, je le connais même personnellement, j'ai pu le rencontrer à Dreamac Marseille, tac, on a fait une petite chicha ensemble et tout, je le kiffe de fou, mais Adrien c'est autre chose, bon c'est pas un lead, mais Adrien c'est autre chose, les gens qui disent, Adrien c'est qui, machin c'est cela, j'ai vu ça plein de fois, et je trouve qu'Adrien est moins monstrueux, je vous le dis, c'est un joueur polyvalent, qui est capable de lurker, qui est capable d'enprimer, skillment parlant, qui est énormissime, électronique toujours, le baiter, tac, les statistiques, il se doute qu'il y ait une extrémité, voilà, il a entendu, il met deux balles, sur Adrien, c'est magnifique, ce qu'est en train de proposer FaZe, comme niveau de jeu pour l'instant, individuellement, ça tartine, tactiquement, ça tartine, côté Nabi, on ne démérite pas, parce que je trouve quand même qu'ils jouent un beau jeu, mais là, ils ont un ogre en phase 2, qui est complètement en train de les dérouler, et individuellement, on peut voir que, regardez, Nico, il a 2-6, alors que c'est le joueur star, c'est le joueur clé, c'est le joueur star de l'équipe, bon, il faut savoir que là, maintenant, il est un peu lead, enfin, il lead, c'est pas il est un peu, il lead, il est un peu en support, et tout machin, on peut le voir, par exemple, sur la banale, qu'il est tout le temps en train de support, Olof Meister, et c'est pour ça que Olof, il est clairement en star player, à l'heure actuelle, c'est pour ça, il y a ça aussi, qu'il faut que vous compreniez, c'est les choix de positionnement, font que tu es mis en avant, par rapport à d'autres cartes, ou à d'autres replays, ou des trucs comme ça, et c'est pour ça, donc là, on peut voir même un Nico, qui est même pas nécessairement, au top, et qui a même pas besoin de l'être, il y a ces joueurs qui font le taf, donc Olof qui prend sa banane, comme un monstre, on a Reign, Reign et Adrien, qui font énormément de mal sur le A, Guardian, qui a su step up quand il fallait, et qui en appuie, enfin pour l'instant, tactiquement, c'est ultra lourd, ce qui est en train de faire FaZe, et moi de toute façon, j'avais call FaZe, en 2-1, donc j'espère qu'ils vont gagner, on décide de force, peut-être la solution passera par les doubles snipes, côté Navi, leur choix de pose tactique, leur a permis de se dire, ah non, c'est vas-y, on va essayer de prendre des doubles snipes, et voilà, donc voilà, on voit qu'on change de jeu, on change de type de jeu, tranquillement côté Navi, pour l'instant, on peut voir qu'il y a Olof Meister, qui est au niveau du wood, Nico, qui va à l'appuyer, comme voilà, en support, on est en train de prendre notre zone à 2, tranquillement, Flammy qui est tout seul sur la banane, voilà, une fois qu'il est deny, il a reculé, il a bien dodge quand même, les stuff, aïe 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 aïe, il est en train de reprendre l'info, voilà, tout de suite, on croit la banane, on est en train de se repositionner, et Navi, voilà, il sent, il sent qu'il y a la pression qui est mise avec le stuff, il est obligé de reculer, et derrière, ça a forcé la rotation de Zeus, qui s'est replacé en bête, voilà, hop, on a de l'action à action, c'est pas mal, c'est un bête de l'activité, mais regardez, c'est Olof, il arrive à faire le travail tout seul, il arrive à faire le travail tout seul, pendant ce temps, toute l'attaque est en train de prendre le mid, voilà, prise de mid, on a bien design, voilà, on a une info, on est 4 en A, on est 4 en A côté Navi, superbe call de la part de Navi, qui s'est pas laissé faire, sur la pression B, pression, il reste 30 secondes, on sait pas trop où on va, Olof il est toujours en B, Raine qui est en train de se reposer, voilà, Edward qui prend le kill, on a toujours pas lâché les zones, c'est super côté Navi, Simple qui prend les kills, voilà, on a voulu jouer lentement, on s'est fait piquer un par un, là, maintenant il faut faire des dégâts, là il faut faire des dégâts, essayer de mettre de l'économie dans le mal, voilà, on va accélérer votre Q, reste 10 secondes, Zeus qui rate, parce que c'est un gros nul, Raine qui en fait 2, oh mon Dieu, s'ils mettent ce round, c'est impossible, ils sont 2 sur BP, voilà, il y a Simple, Simple et Electronic Strong, par contre, ils arrivent à faire 2 kills là-dessus, avec Raine qui fait un exploit individuel, c'est quand même, ça répond, là ça répond au skill, faut savoir qu'on a perdu quand même 2 armes, côté CT, donc on est obligé de forcer le drop, donc Simple là qui drop, voilà, il va récupérer son AWP, ça veut dire qu'économiquement on n'est pas bien, et là FaZe, ils ont clairement un round clé, pour break l'économie de Navi, et les envoyer en double éco, et là clairement, s'ils les envoient en double éco, c'est un side 12-3, qui vont se prendre Navi, allez on se 4, on se 4 s'il se réveille, mais on est toujours sur du double snipe, donc on est bien, et on peut voir le changement de jeu, là on change de rythme, Olof qui a pris la WAP, voilà, il va pick, Flammie qui le punit, ça a été tenté, ça n'a pas marché, ça fait deux fois, ça fait trois fois maintenant que Navi est en supériorité numérique, voilà, on délaisse, même si on subit, même si on subit, voilà, Guardian là, il a récupéré le sniper sur Olof, enfin il a dû être droppé, parce qu'il avait un meilleur spawn, on a un échange fort, et Flammie, même s'il a la pression, voilà, il s'est fait hit, il a pris du stuff, il n'a pas peur, il n'a pas peur, il attend, voilà, il le touche, mais derrière, il grille un peu trop, mais ce n'est pas trop mal, parce que là, c'est 4v3, il met Guardian à 1hp, les zones ont été délaissées, Zeus qui bloque tout de suite, mais Zeus, qu'est-ce qu'il est, oh mon dieu, on n'est pas naïf, même si les kills sont pris, voilà, on a un duel, un coup d'épaule, le revenge qui a été pris par Guardian, alors qu'il avait 1hp, là, il faut des couilles pour faire ce kill aussi, on sait qu'Electronic, c'est le joueur du A, on y va au couteau sur le BP, c'est magnifique de la part de Face, le break va être fait, et ils vont les envoyer en écho, mais j'ai bien aimé par contre, la phase de jeu de Navi, avec Flanny, qui, même l'OHP, même mis sous pression avec l'Esteuf, il recule, mais il réavance, il lâche pas toute la zone, il y aura plein de gens, qui se chiraient dessus, là, au niveau du BP, mais c'est pas le cas, mais c'est pas le cas, donc là, pareil, c'est du beau jeu de la part de Face, des individualités, on a pu voir, vous voyez, il y a eu double kill au niveau du B, et on a vu Nico, là, c'est Nico, par exemple, qui a été le joueur clé, selon moi, où, avant de piquer la banane, il a mis un peu des coups d'épaule, et il y avait, justement, lui, là, je sais plus qui c'était, qui tue Nico, mais derrière, vu qu'il a mis des coups d'épaule, ça a permis à toute son équipe, de se regrouper avec lui, et Gordon, il a piqué ici, et il y en avait un troisième rifle, au cas où, s'il y avait double kill, et catastrophe, mais on peut voir déjà que, voilà, on se précipite pas, on est pas naïf, c'est, pour l'instant, c'est très très propre, parce que c'est en train de produire face, comme niveau de jeu, on n'a pas d'argent, parce que justement, le break a été fait, Flamie peut-être va forcer, Edouard peut-être va forcer, et Electronique, il va pouvoir dropper peut-être en UMP, mais bon, là, c'est un round 4, enfin là, on est dans un side catastrophe, pour l'instant, Zeus, là, c'est, 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 c'est une biscotte, c'est une biscotte, c'est une biscotte, beurre confiture, voilà, et ça tartine, Nico qui contrôle son B, tranquillou, Adren, toujours dans sa petite prise à part, avec un crosshair placement, complètement parfait, Ren qui l'insiste, qui met du bruit, au niveau du M, toujours, on est toujours dans le truc, on a un peu changé de rythme, là, c'est la première fois que Olof, il vient, il vient, voilà, Simple qui essaie toujours de faire le héros, là, il est complètement puni, c'est un peu comme Apex, je tiens à le préciser, Simple c'est toujours comme ça, on a pu le voir qu'il a piqué à la Hog, il a piqué à la WAP, il a tenté, là, il en est con, au niveau de la part, Just qui bloque un petit peu, ça leur fait peur, pour l'instant c'est le bon call, parce qu'ils sont tous en A, ils sont tous en A, ils sont tous, 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 tous en A, et là, on est en train de se rediriger, voilà, Guardian qui prend en appui, c'est ça qui est très fort avec Guardian, c'est que c'est le sniper hybride, qui est capable de tout faire, il est en appui, ce que j'appelle un sniper appui, c'est le device un peu qui a démocratisé le truc, et genre, tout le monde travaille la zone, et lui le sniper, au lieu d'être tout seul, dans les zones un peu comme ça, comme font peut-être Kenny S, GW, c'est des snipers un peu comme ça, bah, Guardian lui, il est en appui, c'est à dire qu'il se met dans une position plutôt avantagée, où il garde une ligne, s'il rate son shot, il peut tout de suite se repositionner, de manière à ne pas prendre de risque, et si ça vient, bah il capitalise, et là par exemple, Guardian, bah il a pris le kill sur, je sais pas qui qui est mort, c'est Flannu, voilà, pendant ce temps, la redirection a été faite, tout le B a été pris, on a sécurisé, la bombe vient à peine d'être plantée, et il y a toutes les smokes qui ont été posées, donc on a pris les smokes, on a déposé son BP, on s'est posé, et là la bombe est plantée, voilà, pareil, on se précipite pas, on maintient le jeu, on a le rythme, on a la tactique, on a la suprématie, on est en confiance, derrière on peut voir que là, il y a Olof, Electronic, Edward, Zeus, qui sont en train de se repositionner, au niveau de la banane, pour essayer de faire les exits, et pour peut-être récupérer les armes, des autres, Electronic il va mourir, ok, non il fait un kill, voilà, Electronic qui bloque tout de suite, il veut les empêcher, il veut leur faire du mal, il veut leur faire du mal, c'est ça le but, il veut leur faire du mal, peut-être que la K de Adrien, elle va venir, et Edward va pouvoir la récupérer, c'est ce qu'on espère, non, voilà, on verrouille tranquillement, on écho nos petits gars, là il y a du beau jeu, il y a du très 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 beau jeu, qu'est-ce que vous en pensez vous, qu'est-ce que vous en pensez vous, sur le chat là, sur le stream, du jeu que vous êtes en train de voir, vous pouvez mettre le mode sub, pour tout le monde là, enfin levez le sub là, mettez pour que tout le chat puisse parler, enfin c'est bon, je pense que là tout le monde a arrêté, de poser des questions débiles, donc on est bon, code Malek CSGO, code Malek CSGO sur Fortnite tes amis, let's go, mettez la daronne à l'abri, venez mettre ma maman en Lamborghini, ça ferait plaisir, la daronne en lambo, tu connais, on force, enfin on baille, côté la vie, on a 4 hog, c'est un bon substitut à la WAP quand même, la hog, on va pas se mentir, surtout sur des maps très fermées comme ça, c'est leur setup triple vodka, comme ils voulaient faire tout à l'heure, j'appelle ça la vodka et la vodka cul, donc triple vodka, donc pour ceux qui comprennent pas ce que c'est que la triple vodka, donc on a la responsabilité, les zones sont toutes prises, on a lui qui prend la part comme ça en ligne cassée, on a un gars ici, et un gars qui prend le mid, voilà, donc la grosse prise, et les échanges, voilà, et les échanges vont à l'avantage de la vie, on a tout raté, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer que, voilà, tactiquement on a essayé de faire ça, on a pendant ce temps de Nico, qui a essayé de s'infiltrer, Flammy qui est un peu en renard dans les smocks, lui aussi, et qui attend, et qui la déballe, donc là, un round parfait pour Navi, le setup défensif qui a fonctionné, Faze a essayé de call un round spécial, c'est pas passé, mais on va voir ce qu'ils vont nous proposer pour le dernier round, 10-5 ou 11-4, moi j'avais call 11-4, j'avais call 11-4, après là ils ont sniper, ils ont triple hog, full kit, full stuff partout, Navi a de très grandes chances de mettre ce round également, il faudrait que Faze nous propose du beau jeu, comme ils font depuis tout à l'heure, ou que Navi nous fasse un bon petit setup, on a une prise de la banane, comme tout à l'heure, on revient dans les retranchements, prise de la banane, comme vous pouvez le voir, Just Simple, Flammy en appui, Simple à la WAP, donc il va certainement piquer, pendant ce temps, hop, le M2 est pris, on peut voir que depuis tout à l'heure, la H&E qui va faire un peu de dégâts, ah bah t'as beaucoup de chance, au moins elle peut ne pas lui faire de dégâts là, c'est incroyable, Simple qui va être délaissé tout seul au niveau de la banane à la WAP, et 4 CT qui vont se rediriger en A, depuis tout à l'heure on peut voir que Adrien et Reign, prennent les appartements sans difficulté, et avec beaucoup de succès, pourquoi ? Parce qu'ils savent aussi que Navi joue à 3 le B, et forcément d'instinct électronique, Edward ils ne vont pas push le mid, là on a Guardian qui a réussi, voilà Guardian, joueur, il déjonne la ligne à gauche, il prend sa ligne à droite, joueur de support, il attend les erreurs, les erreurs des coéquipiers, et après il laisse les rifles s'engouffrer un peu dans les hommes, là on a clairement un call sur le B avec Reign qui va verrouiller sur la vodicule, on a pu le voir tout à l'heure le rune, c'était je crois ce rune là, ou ce rune là, où Reign a été absolument monstrueux sur la vodicule, c'est exactement le même plan de jeu que tout à l'heure, voilà, là il a été vu, il va devoir lâcher, il se remet en position un peu plus confortable, la prise de la banane est prise, Simple qui prend la flash, il arrive à prendre un kill, il délaisse pas toutes les zones, là il voit, il est en train de se repositionner, il subit le rush, là il subit, voilà, les coups d'épaule comme tout à l'heure, pour essayer de gagner du temps, et là Simple qui fait un énorme travail, oh là là là, Simple énorme travail, Alex Loire, on est allé Alex Loire côté Navi, félicitations, c'est un bon side, on arrive à sortir la tête de l'eau, et à grappiller les trois derniers, trois derniers, sinon c'était clairement un gros side de la part de FaZe, même si je pense que c'est un gros side de la part de FaZe, Navi sort la tête de l'eau à la fin, le pistolet va être crucial et très important, surtout que la FaZe, s'ils ont piqué la map, c'est qu'ils se sentent certainement très en forme, côté CT, et on va voir un peu défensivement ce que ça propose, il y a une autre école, on a vu que Navi c'était plutôt des reprises, après ils ont varié leur jeu, ils ont tenté plein de trucs, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, on n'a pas vu de give up, genre j'ai pas senti de give up, on a senti du setup défensif côté vodka, avec la triple vodka, on a vu du setup double AWAP, on a vu du setup en faisant des paris, on a vu que nos reprises de zone ne fonctionnaient pas, on a fait des paris, on a fait des setups défensifs où on s'y tenait, on a vu du setup double AWAP, on a vu que de la hog, ils ont tenté quand même pas mal de choses, phase systématiquement contrée, après c'est l'effet boule de neige, ils sont là et tout, on a Nico en 3-10, mais pour moi c'est pas significatif du mauvais game, genre je trouve qu'il support énormément sur la banane, il a fait des calls de génie, il y a eu deux redirections vraiment magiques de la part de Nico je pense, bon il y en a une qui est à Reign, parce que Reign il redirige sur son jeu, donc c'est clairement Reign je pense qu'il redirige sur lui, et Nico qui appuie, si vous vous souvenez du retour en A à 15 secondes de la fin, qui était parfait, là on va voir ce qu'il va se passer, donc j'espère que vous avez apprécié cette première mi-temps, pour l'instant c'est du beau jeu, des deux équipes qui est proposé, même s'il y a 10-5 on peut voir que Navi, ils sont bons quoi, ils sont bons, genre quand ils ont tartiné G2, quand ils ont tartiné Vitality, ou G2, enfin sur un ferme en tout cas, c'est parce que tu sens que Navi est fort sur G2, et même là quand ils mettent 5 rounds, tu sens qu'ils sont forts, c'est juste qu'ils tombent sur encore plus fort, genre c'est pas Feiy, ils sont meilleurs que Navi, c'est là à l'instant T, Feiy joue son jeu A, et donc c'est quasi parfait, et il les démonte, par contre, ben voilà, tu sens que t'as une classe en dessous, quand tu vois G2 jouer sur Inferno, ou même Vitality, enfin moi en tout cas je le pense comme ça, pour ceux qui maintenant veulent un peu comparer, je vous vois un peu dans le chat, les français pour moi, j'ai pas vu une qualité de niveau, une qualité de jeu, et un niveau aussi élevé, sur cette carte là en tout cas, donc là il y a Simple aussi, on va, ouais c'est bien de me le noter, Thomas là, dans le chat, il y a Simple qui individuellement, il est là, là il commence un peu, il finit sur un round, où il a été très chaud, je pense qu'il va vouloir faire le héros, et rattraper les rounds, donc on va voir, on a Adrien avec un kit in smoke, donc vous voyez bien, c'est joueur support, extrémité, capable de faire des kills, capable de se sacrifier, moi Adrien je vous le dis, c'est un de mes joueurs préférés, complet, très sous-estimé, c'est des mecs, voilà, c'est des forces de la nature, voilà, c'est, tu connais tu vois, faut se méfier de, je sais pas quoi, avant que, je sais pas quoi, faut se méfier de, bon, je sais plus c'est quoi le truc, mais t'as compris, et faut se méfier de l'eau qui dort, voilà, je l'ai revenu, je l'ai revenu, je l'ai revenu, allo c'est français, merde, je sais plus ce que je dis, allez, phase la vie, ça va reprendre, le deuxième side, on est parti, donc très beau jeu des deux, donc let's go, et bien évidemment, je répète, je force, code Malek CSGO, sur Fortnite les amis, c'est important, mange avec, ça nous donne 5%, 5% des revenus, que, sur les V-bugs, sur les skins, sur les passes de combat, donc tous ceux qui peuvent soutenir, avec le code, c'est lourd, même si vous avez mis d'autres codes, d'autres créateurs, vous pouvez le mettre et tout, tous les 14 jours, ça se réinitialise, hop, round d'observation côté Navi, c'est typiquement leur jeu, on le sait très bien, tout à l'heure, on a fait ce qu'ils rentrent dedans, avec des grosses individualités, même si Navi, ils ont des grosses individualités, c'est pas leur jeu, on se rappelle du GR qu'ils ont fait contre G2, c'était très calme, très lent, prise de zone, on prend le B, on met du stuff en B, on attend un peu en A, voilà, Flammie qui a la responsabilité du M2, mais là le col a l'air d'être lancé, le col a l'air d'être lancé, en train de se positionner tranquille, Adrien qui est tout seul, non, ils sont deux en B, mais voilà, on a Adrien qui est en smoke, pour tout de suite essayer de poser problème, à l'attaque, on est trois en A, est-ce que Guardian va tout de suite rotate, c'est ça le plus important, pour essayer d'avoir un appui tout de suite, donc là les smokes arrivent, la com va commencer à partir, voilà, Guardian est en train de rotate, on dit 9B, voilà, et Navi qui met un temps d'arrêt, tout de suite, Navi c'est comme ça, ça traverse, voilà, on attend les flashs, Nico qui bloque un petit peu, ça fait peur, les mollos, les rotations sont là, pour l'instant, le jeu est bien défendu, le jeu est très très bien défendu, Nico qui est là, Adrien qui gagne un peu de temps, il se fait deux balles par Flammie, voilà, les individualités c'est là aussi, Navi qui va pouvoir sortir la tête de l'eau, ils sont tout de suite renfermés par Guardian, ils savent qu'il y a un kit, au niveau de la triple, dans les pieds de Flammie, et là, je ne sais pas qui c'est, mais on a un frérot qui est au niveau de la banane, c'est Olof Meister, voilà, Ray qui met un gros one tap, Flammie qui enchaîne le 3K, 4K encore de, mais Flammie il ne fait que des A's au pistol, c'est incroyable, voilà, Olof qui ne va rien pouvoir faire, et Flammie qui va chercher son A's, écoutez-moi, Flammie il a 16 kills, il en a 10 en deux pistoles, il est incroyable le type, c'est le Pistol Meister de chez Pistol Meister, il a double A's dans la même game, well played Flammie, voilà, ah oui, vous ne le voyez pas, mais là, en gros, ils sont en train d'écrire dans le chat, et il y a Nico, qui a marqué well played Flammie, et Flammie il lui a dit, thank you, il les a bu, il a pris un cul sec, Flammie il a dit, tiens face, Flammie il tryhard le DM Pistol, ah Flammie, c'est la même machine, on le sait, ok, c'est bien, ça va nous montrer un peu d'adversité, je veux voir du beau jeu aussi côté Navi, voilà, là Just qui bloque, tout de suite sa banane, la double A's qui est un peu, pas ratée, mais bon, on aurait pu faire plus de dégâts, voilà, la reprise de la banane, oh la la la, on est en anti-reprise côté Simple, tout ça, voilà, le même jeu de Navi pour l'instant, on est en reprise, d'accord, on laisse les mecs s'infiltrer dans la zone, et derrière, on envoie la, voilà, regardez la flash qui part, et voilà, on est en reprise, on veut Dina, et derrière, on bloque avec la smoke, on a réussi à rétablir la balance numérique, on est 4v4 désormais, il y a du beau jeu, il y a vraiment du beau jeu, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, pendant ce temps, l'action-réaction, Flammik est au niveau de son appart, il ne va pas tenter plus, Edward qu'au niveau de son boiler, qui est en train de piquer le mid, il a eu un contact, il met Guardian de l'OHP, la redirection est en train d'être faite, derrière, on veut push, on est puni, Boron de la part de Navi, alors, il faut savoir que Navi, est une des meilleures équipes au monde, sur les contrôle maps, euh, en termes de punition, sur les agressions, et tout ça, c'est une des meilleures équipes, c'est une équipe qui a, une des équipes qui a le plus de sang-froid, qui, voilà, qui temporise un maximum, Ren qui met des gros dégâts au deagle, là, peut-être qu'il va falloir faire tomber les deux derniers, là, Edward de Simple, il a 3 HP, on va essayer d'aller écho, on récupère un UMP côté Simple, il veut juste faire des kills avec, pour essayer d'avoir de l'argent, euh, son but c'est clairement d'écho, là, il a un Kevlar casque, il a un deagle, il a une smoke, un kit, rune bonus d'après, voilà, il a entendu, ah, Flammie se sont entendus, les deux se sont entendus, il a step, je ne sais pas si vous avez entendu les steps, parce que je parle, mais voilà, Flammie, là, il fait des dégâts tranquille, Flammie l'a peur, allez, Ren qui joue mal, Ren qui joue très très mal, là, il le sait, il attend son petit timing, il va décaler maintenant, voilà, il ne jouera pas son duel, parce que lui, son but, c'est clairement de, c'est clairement de, de, voilà, de dropper l'UMP, de jouer au deagle le round d'après, d'avoir sa smoke, euh, voilà, donc là, clairement, voilà, il droppe son deagle, il joue avec sa smoke, pourquoi ? Parce qu'il va bloquer certainement sa zone, il va jouer l'UMP derrière, donc c'est que partie remise, on a un bon jeu de la part de Navi, là aussi, qui est bien, qui est bien développé côté terro, j'attends de voir les rounds d'armée, j'attends de voir les rounds d'armée, ouais, là, Zest, tu vois, il fait du 4-14, je trouve qu'il pue la merde, tu vois, alors que Nico, c'est pas pour faire, pour sucer, tu vois, mais je trouve que, voilà, Nico fait du 4-12, regardez les scores, 4-12, 4-14, mais voilà, je trouve quand même que, Nico a quand même un peu plus d'impact pour l'instant, après là, Zeus c'est pareil, c'est full support, elle est toute bordel, on va pas se mentir, Zeus il se sacrifie, Edward qui met double HE au niveau de la, votre cul, et on a le frérot qui meurt, Jaxma, merci pour le sub, le soutien financier ça fait plaisir mon frérot, 5 dollars, merci beaucoup, bon, même si on touche pas 5 dollars dessus, c'est 50-50, mais c'est cool, Edward qui fait double kill, voilà, Nico, kill et son headshot, double headshot de Nico, voilà la différence entre Nico et Zeus, elle est là, on va chercher le 3ème, on veut, voilà, on va se repositionner, parce que là c'est de la merde, voilà, on est en 2v3 désormais, on attend quand même la flash, on met pression, on joue là en côté navi, on se met en anti-reprise, d'accord, on est pas, on est pas, ouh là là, le petit timing, Adrien qui va réussir à se repositionner, et surtout à call que, Wolofmeister, regardez, oie 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 oie, le timing, oie oie oie, et là on va rediriger ben non, on suit le call, on va en 1, ouais navi c'est très lent, alors on y va lentement, tranquille, c'est leur jeu, pour l'instant, navi ça réussit bien leur jeu, let's go, all off, c'est en train de rediriger sur lui, je pense qu'il va être, pas forcément naïf, là il attend un peu la part, on va aller sauter dessus, et voilà, Edouard qui va checker, qui profite bien du timing, que les mecs montent sur le BP, comme ça, ça force un peu Olof à regarder partout, vous voyez, Edouard il est pas sorti au moment où Olof le regardait, pourquoi vous vous dites, ouais c'est du timing, pas c'est du timing, non, c'est Edouard, il a été très intelligent, il a attendu que les mecs montent sur le BP, et que justement Olof, il soit un peu en panique, et il doit tout checker, et c'est à ce moment là, où il lui tombe dessus, donc il n'y a pas de distors du timing, les timings on se les crée, et on essaye un maximum, de capitaliser, sur les meilleurs moments en fait, on attend le timing, mais l'attendre, c'est le créé en fait, Guardian, hop, petit pic dans le mid, tranquillou, on a double AWAP côté phase, Nico, Guardian, double AWAP, premier round armé, direct, on met le ton, arme lourde, arme lourde, arme très très lourde, let's go, prise banane tranquille, les spoilers dans le chat, je vous le dis tout de suite, c'est time out, sub pas sub, les modos, les mecs qui spoilent dans le chat, c'est time out, direct, vous leur mettez 10 minutes, on vit le match, à fond, je veux qu'on le vive ensemble, d'accord, on sait qu'il y a du délai par rapport au stream officiel, c'est normal, c'est stream officiel, Nico qui reprend, il se fait 2 balles, dommage, la décale à gauche, là c'est la décale à gauche, là on sait qu'on a l'info, que le mec est au niveau du BP, parce qu'il vient de mollo, électronique tout de suite, il rush, c'est normal, c'est le bon timing, on bloque, voilà, Adrien qui bloque, aïe aïe aïe, de la part de Navi, donc oui, décale à gauche, donc le mec te voit avant, on va faire un replay, de ce qu'a vu, notre ami, voilà, il est là, donc là il doit voir, là en fait, Simple le voit déjà, alors que lui, il ne le voit pas, la décale à gauche, reprise comme ça, c'est impossible, vous l'avez tous vu, mon tuto décale, décale à droite, décale à gauche, c'est l'avantagé, je viens de dire, et on décide de save, totalement, voilà, tranquille, donc ouais, il y a des, il y a un délai, par rapport au stream officiel, parce que c'est le stream officiel, donc ils ont la prise, là on a, même si là, par exemple, il est sur une décale à droite, le truc, c'est qu'il voit l'ombre, avant, donc c'est des choix de positionnement, vraiment, très particuliers, au chat qui spoil, j'ai time out, ah oui fresh, vas-y direct, c'est très bien, 9-10, ça recolle, ça recolle, on a un excellent début de partie, bon, les deux pistoles, ont été mis par ma vie, mais là, par exemple, ça commence à envoyer du 4-0, voilà, là, Olof, il a dit, moi, je débranche mon PC, on va prendre une pose technique, technique, pour essayer de souffler, pour ne pas prendre la pose tactique, on la connaît, oh mon PC, il a crash, ma bite, à 9-10 comme ça, t'as le cul, il est en sueur, c'est tout ce que t'as, m'alex, il est pro, si t'es en courant, pourquoi il décale à gauche, des fois tu veux reprendre l'info, tu te dis que le mec, il est pas positionné ici, si le mec, il est positionné sur la gauche, le plus à droite, en tout cas, là, c'est un duel 50-50, comme ça, parce que quand t'es en mouvement, t'as quand même l'avantage, même si tu décales à gauche, c'est un mec est statique, parce que là, il est bien, il a tapé un gros suicide, Olof, il a débranché, ah oui, il a débranché le KVT, il a dit, les gars, je crois que j'ai plus internet, je me fais des doses, on connaît, on connaît, comment t'as fait pour muter le chat sur la gauche TV, c'est une option, c'est plus où, c'est une option, moi, j'ai tout décoché, en bas à gauche, là, il y a tous les trucs en rouge, je mets juste le directeur autour de temps en temps, en vrai, pourquoi il ne change pas de Zeus, Navi, parce que c'est un excellent leader in game, qu'il apporte une structure tactique qui est très très bonne, qu'il a des excellents calls, il arrive à diriger tout le monde, puisque individuellement, il n'y arrive pas, mais le mec est un génie du jour, tu vois bien que Navi, il n'y a aucune lacune tactique, il n'y a aucune lacune sur les calls, il y a, Zeus, il a trois fois le niveau des leaders français, qu'on soit bien clair, c'est, tactiquement, Navi, ils sont très forts, G2, individuellement, ils sont bons, mais tactiquement, ça pue la merde, et même individuellement, à ce majeur, il puait du cul, genre, enfin, donc, pourquoi il ne quitte pas de Zeus, tu veux qu'il quitte Zeus pour prendre qui ? Le leader français, il serait encore pire qu'avec Zeus, de Zeus, il a une structure tactique, il arrive à diriger ses joueurs aussi, après, je pense qu'ils vont te changer dans pas longtemps, tu vois, ils en ont peut-être un peu marre aussi, tu vois, s'ils font encore des mauvais résultats, des mauvais résultats, s'ils n'arrivent pas à gagner des titres, parce que Navi, c'est une équipe top 3, mais qui n'arrive pas à gagner des titres, tu vois, je pense qu'ils vont prendre Angel, Angel, ce serait énorme, Angel, c'est le bébé, si ça, Yo Malek, il y a lui Asref, mon pote, merci beaucoup pour le don, la daronne en ambeau, merci beaucoup frérot. Voilà, prise de la banane, tranquille vous, on bâille côté phase, on ne peut pas se laisser faire, on met la mollo, juste derrière le muret, hop, et la banane, qui est prise en deux temps, pendant ce temps, on délaisse, on va reculer, mais la banane est prise, comment tu fais, si tu as envie de chier en plein major, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc, round d'observation, la vie, c'est toujours comme ça, c'est très ennuyeux, mais c'est comme ça, c'est très lent, Electronic, il prend sa banane avec Zeus, tranquillement, vous voyez, Zeus qui est derrière lui, qui lui met la flash, vous voyez, donc là, Zeus, c'est support, c'est, voilà, et pour dire tout à l'heure, ouais, Nico, il support, ben, Zeus, il support aussi, donc là, si Electronic, il met le headshot de fou, c'est ici qu'il est blanc, mais bon, je pense que sur la décale, il le mettait quand même, Gordian qui ne délaisse pas sa zone, il attend l'info boiler, il va reprendre, non, il reprend pas, Gordian, il va attendre un peu avant de reprendre, là, on est en 2-2, donc les choix, vous voyez, les choix tactiques de fait, ils ne sont pas du tout les mêmes que Navi, Navi tout à l'heure, il faisait des paris, il restait à 3 ans, ah, il disait, vas-y, on va voir, oh là là, la reprise, Nico qui reprend, Simple qui le bloque sa rotation tout de suite, oh là, on a ranked tout seul maintenant, qui fait 2 kills, qui a arché le pal 3ème kill, on est en 2-2 maintenant, on a bloqué côté Flamy, oh là là, le fail de Flamy, et maintenant, on est en 2-1, c'est que la bombe vient de planter, Gordian a, un kit, Gordian a le kit, qu'est-ce qu'il va se passer, on va rester sur Gordian, sur Edward pardon, on met une petite flash pour l'UM2, on nettoie le côté, et Olof qui met 2 balles, merci, au revoir, gros demi par phase, superbe, on peut dire merci à Rain, qui bloque totalement le B, et Nico aussi, la petite reprise, la petite reprise, c'était pas mal, let's go, let's go, let's go, oh oh, donc ouais, le jeu de ma vie, c'est quand même très, voilà, comme ça, et vous pouvez voir que là, par exemple, FaZe, mon ami FaZe, just, machin, il va voir qu'il a 22,5, 22,5 flashés, tu vois, donc concrètement, c'est lui qui flash le plus, sur la game, donc tu vois, il assiste quoi, et il a des dommages, il a des dégâts divers, dégâts divers, c'est les dégâts à la grenade, il a 130, c'est pas un bot, je le dis, juste que c'est une chèvre, il tire pas droit, regarde, c'est lui qui va au charbon, voilà, il se fait reprendre, voilà, c'est dommage, il reste en plein milieu, il essaye, mais bon, il se fait reprendre, c'est un zeub, mais bon, il prend trop de risques, donc là, il veut prendre trop de risques, il aurait dû lâcher la banane, là, la prise de la banane de FaZe, elle est excellente, et il y a Zeus qui tend le bâton, pour se faire battre, mais bon, c'est, là, clairement, s'il perd, c'est clairement à cause de Zeus, je pense, bon, FaZe est très fort, FaZe est très fort, là, on accélère, le pit est pris, on se moque, Guardian qui défend, Rein qui est BP, qui est totalement bête, qui arrive à faire un kill, Olof qui décale au bon moment, le jeu de défense de FaZe, qui est énormissime, on a touché, mais sauf qu'il met moins 40, j'ai pas compris comment il a mis moins 40, à la WAP, voilà, là, on attend, tranquillement, on a décalé ensemble, le call est fait, merci, au revoir, parfaite, parfaite, parfaite défense de la part de FaZe, avec Rein qui a temporisé ici, Olof qui n'est pas mort, il a tendu, il s'est smoké, il a tendu ici, Rein il a attendu d'avoir un contact là, ça veut dire que le terreau, il est là, il tend les duels, il voit rien, il voit rien, il voit rien, là il est là, maintenant il le tue, à ce moment là, Olof il est sorti, il l'a tué, enfin, défensivement, c'est pareil, c'est la synchronisation, on attend vraiment que les joueurs sont soit, soit, soit en danger, pour aller les aider, donc, c'est magnifique, c'est magnifique, mais c'est ce qu'a fait, c'est ce qu'a fait aussi Navi, deux, trois fois sur la vodka, les tripes de vodka, etc, Guardian qui fait un kill, bam, c'est du beau jeu, on va pas pire, en général, moi quand j'ai vu des français jouer, le mec il décale, hop, il joue les duels ici, tu vois, il joue les duels longue distance, comme ça, sur le balcon, tu vois, sauf que là, le mec, votre cul, le mec, votre cas, il attend que ça, que tu décales l'ange, hop, il te tire dessus, il te met le headshot, alors que quand tu le forces à monter sur BP, alors en général, il a peur de cette zone, il a peur de cette zone, il a peur de la caisse centrale, il a peur d'un mec qui est là, en train de se cacher avec le pilier, c'est tout ça qui est, enfin, c'est, c'est, c'est de la défense, mais c'est surtout de la synchronisation de com, et qui est parfaite côté face, quoi. Voilà, là on a un boost, alors on va se mettre sur, ceux qui ne le connaissent pas, c'est le boost de Gorgaz, voilà, vous l'avez vu, tant pis, on l'a raté. C'est le petit boost succulent, délicieux, voilà, on a la reprise encore, Zeus qui prend des dégâts, ils le savent, il a pris Wall, non mais, Zeus qui est, tu fais, enfin, depuis tout à l'heure, on fait d'énormes dégâts, Zeus qui finit à 1 HP, il veut contester la banane, mais depuis, il la prenait à 1 10, eux, il la conteste à je sais pas combien, gros, c'est trop, regardez la peur maintenant qu'il a, c'est qu'il a 1 HP, maintenant il ne peut plus la contester, quoi. Et, il est trop dit qu'il va devoir y aller, voilà, et Zeus il va l'appuyer, tranquillement, pendant ce temps, voilà, et nous on est en train de mettre, de l'activité sur le, sur le A. Donc on peut voir que tactiquement, phase, on est positionné, on n'est pas 4 en A, on est en 2-3, contrairement à la vie, mais que c'est maîtrisé aussi, Donc c'est pas, t'es 4 en A, tu gagnes, c'est pas tout le temps comme ça. Merci, PTZK pour le sub, j'espère te revoir le mois prochain, merci, bienvenue à toi mon frère, merci pour le soutien financier, ça fait plaisir, un petit 5 dollars, divisé par 2, pour moi, je t'embrasse. Voilà, prise, voilà, pendant tout ce temps, il y a l'activité en A, il reste 20 secondes, et regardez, ils sont toujours 2 en Z, donc on a confiance, la flash qui va faire mal, la flash qui va faire mal, oh le fail, Rain, tu m'as déçu, les échanges qui partent, on est 3v3, on sait qu'il y a Guardian, puisqu'il a fait un kill, au niveau de la vodk, Guardian, il est malin, il va attendre ses coéquipiers, pour poser, voilà, il attend juste le rotate player, au cas où, et dommage, dommage, Rain là, il aurait pu faire 2 kills, superbe phase de jeu, de la part de la vie, voilà, là on a peur, parce que ça aurait pu s'infiltrer au spawn, donc on n'est pas naïf, regardez jusqu'où le cerveau va de ces mecs, et on vide la biblio, ok, il y a un biblio, c'est bon, on peut aller se focaliser sur le A, et là, on va balancer la smoke, quoi, qu'est-ce qu'il m'a fait là, quoi, il a mis un HP, je sais, ce qu'il a mis un headshot, on ne sait même pas comment, ah non, c'était dans la vodka, d'accord, Nico, Adrien, maintenant, on va faire les exits, il y en a 2 à 1 HP, clairement, ils peuvent faire de gros dégâts pour le round d'après, et quand tu es mort, Nico, tu es mort, et on attend la vodka, tu es mort, économiquement, c'est un désastre pour Navi, ce que vient de faire Face, c'est excellent, c'est le beau jeu, hop, on veut récupérer un kit, des mollos, des stuff, quelque chose, il n'a pas vu de kit sur sa drogue, tant pis, donc regardez l'économie de Navi, on est tous à 4K, d'accord, donc on ne peut même pas se permettre d'avoir, vu qu'on vient de faire les exits, c'est ça le but de faire les exits, donc, c'est que là, maintenant, ils vont entrer à 0 tout le monde, et eux, ils vont entrer à ce drop, ils se mettent bien, donc c'est un round clé, celui qui perd ce round, il est en écho de toute façon, donc si Navi mess round, Face est en écho, et si Face mess round, c'est Navi qui est en écho, donc là, ils vont s'acheter, etc., et c'est clairement un round crucial, 13-10, voire 14-10, parce qu'il va être en écho, ou alors on revient à 12-12, et là, le match est relancé, voire même 13-12 pour Navi, donc je colle un 14-10 ou un 13-12, par exemple, et là, on met une petite pause tactique côté Face, pour savoir ce qu'on fait, si on les agresse, on change de rythme, si tu piques à la WAP dans le M2, si, voilà, là, c'est un round bonus, il faut vite essayer de prendre un entry, pour avoir un avantage numérique, et pour tout de suite, les tétaniser, les tétaniser psychologiquement, pour pas qu'ils arrivent à prendre des zones facilement, on peut voir que, personne n'est dans la game là, côté Navi, individuellement, il n'y a personne qui ressort, tactiquement c'est propre, mais là, individuellement, il n'y a personne qui ressort, que Flamy, et encore Flamy, il a fait juste 10 kills, contre du pistolet, sinon il n'est pas là, les Tronic, il a fait que des kills, quand il a les save, donc on n'y est pas, on n'y est vraiment pas, côté Navi, en tout cas individuellement je trouve, donc qu'est-ce qu'il y a en train de se passer, prise de la banane comme d'habitude, Zeus qui se moque, qui va attendre, voilà, tranquillement, là il va se flasher lui-même, pour essayer de mettre un coup d'épaule, hop, il attend, lâche, qui fait, ça va, ça va, franchement ça aurait pu faire plus de dégâts, il attend la flash, et là maintenant il y va, calmement, pendant ce temps, côté B, on a lâché toute la zone, on s'en bat les couilles, Adrien qui se met sur le C1, certainement pour balancer son contre-stuff, voilà, Zeus c'est un peu le pigeon, c'est lui qui prend, qui va à la guerre quoi, on va certainement faire un fake, ou une exec en B, parce qu'on n'a pas trop de, on n'a rien, enfin côté Navi on n'a rien, et on sait certainement que fait, ils ont tendance à jouer en 3-2, donc on fait l'exec en B, et on va maximiser là-dessus, je pense que, là on n'a pas d'argent, on a des galilles, on va essayer de mollo, vite fait, toutes les zones C3, C4, et tout le bordel, et on fait l'exec, et c'est le bon, c'est le très bon call, c'est le très bon call, là on accède, c'est le très très bon call, on bloque, ça brûle, ça brûle, aïe 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 aïe, c'est le bon call, là Adrien est dans la merde, total, Mikos on brûle la merde, c'est un chantier, là c'est un chantier, voilà Zeus qui fait l'entrée, double l'entrée de Zeus, merci au revoir, l'exec est parti, voilà, là on peut savoir que quand on est trop passif, on subit les execs, et là c'est ce qui s'est passé, et c'est dommage, c'est vraiment dommage pour Faiz, de perdre ce round, qui était clairement un roundclay, ils vont devoir aller, écho, ils vont devoir aller, écho, ils savent, ils vont pas aller, challenge trop, trop loin je pense, Navi là, et quoi que, il y a Edward qui est déjà dans le mid, Simple qui a déjà bloqué tout le M2, et il y a moyen que les exits, ça se retourne contre Faiz, là David qui met un round super important, qui va revenir dans le match, ça va relancer totalement, la physionomie de la game, très certainement, Zeus qui est pas chez Faiz, j'ai dit Faiz, je vais le dire Navi, c'est pas grave, Zeus qui frag, il va en pigeon premier, s'il fait le kill, tant mieux, s'il fait pas le kill, il y a du revenge derrière, tu vois c'est le pigeon, c'est lui qui se sacre le coup, c'est ça qu'il faut comprendre, oh Rain qui met des headshots, de fou malade, voilà Olaf qui arrive en fin de main, là l'économie, elle est pas top, maintenant Faiz va aller écho, ouais Faiz va aller écho, ça va faire 12-12, 12-12, 12-12 les années, c'est vraiment un beau match, ah bah oui, vraiment vraiment vraiment, tactiquement c'est très propre, par contre Faiz, je suis un peu déçu, ils jouent trop prévisible, ils sont 2-B tout le temps, 3-3 en A, c'est lu, c'est su par Navi, et ils exploitent ça, alors que le jeu terreau de Faiz était vraiment très varié, très propre, même le side CT de Navi au final, ils ont mis 5 croones, mais ils ont changé tout le temps, tu vois, là on a une agression d'Olof, qui est punie, grâce à la mollo derrière les noirs, une agression côté B, qui est totalement punie, on a l'info du dernier, Electrone qui va aller le chercher, et voilà, on se met bien, les petits kills écho, ça fait du bien, et là 12-12, et est-ce qu'on achète ou pas, côté Faiz, c'est la question, ouais je pense qu'ils vont acheter, 5-9, ça va même dropper un Awap côté Adrien, mais là Faiz, il faut qu'il soit beaucoup plus mobile, il faut qu'il y ait des meilleures rotations, là leur side CT il est pas ouf, enfin on avait des phases de jeu, où justement quand ça venait en A, il y avait de la communication, il y avait des échanges, quand Reign il était au niveau du BP, et tout machin, c'était vraiment propre, mais si ça vient sur eux, ça fait le taf, si ça vient pas sur eux, il faut faire des rotations, reprendre des infos, c'est ça, c'est les reprises de zone et tout, comme faisait Navi, là il faut que Faiz soit beaucoup plus mobile, et pareil, on agresse, côté Navi avec Zeus, lâche, ça fait beaucoup de dégâts, on est obligé de lâcher côté Nico, on est en train de taper, il est tout seul Nico, là il prend des risques, il prend des risques, mais il a fait pas mal de dégâts, on a Zeus et Simple, qui ont tous les deux moins 40, bon, grosse agression banane, pour l'instant Navi, ça veut taper banane, on sait que c'est la faiblesse, et là concrètement, regardez, il y a Reign qui a fait la rotation, donc c'est peut-être pas le bon pari tout de suite, s'il s'engouffre là dans la banane, c'est pas le bon pari, pendant ce temps, on a le binôme Edward Flammy, comme Reign Adren, qui prend ses appartements, vu qu'il y a beaucoup d'échanges dans le B, on sait très bien que normalement, c'est les joueurs CT, ils reculent, c'est logique, Norse, 9 mois mon pote, merci beaucoup, c'est le début d'un grand cafard, continu, et code Malek SESGO, merci frère, merci, bien sûr le code, Norse, le 100, Nico qui prend une grosse HE, la reprise de la banane a fonctionné, à une minute là, comme ça, il reste 50 secondes, on a réussi à reprendre la voiture, enfin au moins la zone de la voiture, on est en train de se repositionner côté Adren, on est à 50 HP, on mollo pour dézoner encore un peu, là on est en train de venir en B, et concrètement, il y a Reign encore, qui est au niveau du Speedway, donc ça va faire un 5v2, et c'est le bon pari pour Navi, et FaZe qui est trop prévisible, et voilà, et on accélère sur les stuff, voilà, premier coup pris par Adren, va-t-il en faire, là il faut qu'il fasse l'exploit, et voilà, il fera pas l'exploit, et là Zeus qui revenge, et voilà, merci encore, ça y est, ça commence à rentrer dans le match là pour Navi, ça commence à rentrer dans le match pour Navi, mais là FaZe, ils sont en train de se faire totalement, outplayed, il n'y a aucune adaptation, aucune, aucune rotation côté CT, il n'y a pas de reprise du mid, on joue à 3-2, très reculé, on subit le jeu là de Navi, on leur donne toutes les zones, et on subit le jeu à la fin, c'est très mauvais, ce que font FaZe pour l'instant, et c'est très bien ce que font Navi, ils exploitent une faiblesse, et là clairement, c'est là où Zeus, il est fort, c'est qu'il y a une faiblesse, et il l'exploite, pourquoi il va aller en A, où c'est pas passé, il va en B, où ça passe, et c'est pas Nico, et là Nico il est pas dans son match, depuis tout à l'heure, individuellement, je disais qu'il était en support, que voilà, machin, ceci, cela, mais là Nico pour l'instant c'est le chef, c'est le fixe du B, on a Adrien, qui tant bien que mal, à chaque fois il le revenge, il fait un kill et tout, mais c'est le haut niveau, t'es revenge instantanément, donc on a Adrien depuis tout à l'heure, qui arrive un peu, si on baille, si on baille pas, si on faise, si on force pas, là il faut pas baille, parce que c'est 14-12, mais c'est surtout des belles rotations, qu'il faut faire, donc on a Adrien, qui rattrape un peu tant bien que mal, il a 15 kills, voilà 100 plus, mais on a Nico, clairement qui passe à côté de son match, surtout côté CT, côté t'es rouge, bon bas les couilles, il s'est fait carré par ses coéquipiers, il les a soutenus, il les a support, il a fait les calls qu'il fallait, donc il a été impactant dans la game, même si ça s'est certainement pas vu, au niveau du score, mais là au niveau du CT, il est clairement inutile, et on a Zeus qui commence un peu, à relever un peu le scoreboard, et qui commence un peu, à prendre les entrées, à se sacrifier, et derrière les calls aussi, qui sont là, donc on a eu un Nico très fort en terreau, enfin très fort, enfin impactant tactiquement, ce que vous voulez, mais Zeus il est aussi, il est tout autant impactant, côté terreau, et là c'est en train de jouer des tours, parce que là Nico il fait pas le taf, il fait pas le taf, il fait pas les kills, quand ça vient sur le BP, pour l'instant la faiblesse, c'est clairement le B, j'ai craché sur RPK, et là avec Vitality sur Mirage, c'était une chèvre, bah là concrètement c'est Nico la chèvre, alors que Nico il a 10 fois le niveau de RPK, voilà c'est valable pour tout le monde, là il joue pas son jeu A, et c'est pas bon, et on a décidé de faire un petit achat, côté phase, pour essayer de faire un peu des dégâts, dans l'économie, pour pas perdre le fil de la game, mais là économiquement, ils ont 7k, tous les terreaux, ça va être dur, très très dur de revenir, alors il va falloir faire des rounds perfect, voilà, Guardian, on a eu des changements un peu, machin, voilà la zone qui est prise méticuleusement, Zest toujours en premier, support par électronique, et après dans un deuxième temps, c'est le changement, c'est l'électronique qui passe premier, quand Zest n'a plus de stuff, et c'est Zest qui support électronique, donc magnifique, là on a une prise du mid, ça c'est la moule au vodka, ok non il s'en fout, il va pas la mettre, ok, donc là prise du mid pendant ce temps, électronique, vous voyez le pivotement d'électronique et Zest, et maintenant électronique qui va y aller, là on a une prise du mid, on double un peu les flashs, on les tripe, on les smoke, là on sort tout seul, Nico qui a changé de BP, mais qui se fait totalement violer aussi en A, bon après il avait un P250, et voilà, le changement de BP qui est pris, par, par, par ma vie, et ça a marché, Rain vient à peine de rotate au niveau du A, ils étaient 3 au niveau du B, donc depuis tout à l'heure, ils étaient 3B, 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 ils ont voulu changer, dire, vas-y bah viens on va, ils étaient 2B, 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 donc viens on va à 3B, sauf que là derrière, changement de rythme, bon col de Navi qui part en A, là pour l'instant Navi fait du beau jeu, et c'est excellent ce qu'ils sont en train de nous proposer, c'est excellent le jeu Tero qui est en train de nous proposer Navi, autant que le jeu de FaZe, c'est une autre école, c'est un autre style, mais c'est tout aussi efficace, et pour l'instant c'est payant, et c'est très beau à voir, donc là, du beau jeu, du très très beau jeu, j'espère que vous kiffez ça sur le stream, et sur Youtube, que vous allez apprécier aussi, c'est la classe, la classe internationale, c'est ce qui fait que ces mecs là sont en champion stage, et on déslote les gens d'achat major, et que nous on est en challenger stage, et on pète des câbles, oh les français, on n'a pas le niveau des inter, Stefanovic, merci pour le troisième whatsub mon pote, voilà ça fait plaisir, ça c'est les fidèles, ça c'est les mecs qui se réabonnent tous les mois, on peut compter sur vous, merci beaucoup frère, je te fais un bisou, let's go, let's go, on va en échange, j'aimerais bien que FaZe mette un petit rune, comme ça il y a un peu plus de suspense là, on part sur du sniper, Nico AK, alors on a droppé l'AK à Nico, qu'on avait save, Adrien la save, ah non, d'accord, il a délaissé l'AK au spawn, pour prendre un double AWAP, mais qu'est-ce que c'est que ce que je vois là, mais ils ont fait un buy de plus, il y a des catastrophes que je vois là, bon on tente un double snipe, là clairement il n'arrive pas à tirer, l'AIM il n'est pas, donc il se dit vas-y go double snipe, oh là là, l'HE sur simple qui fait mal, on a un changement de rythme, la double HE qui est payante, le bon call, la contestation, voilà, bien joué Nico, voilà Nico qui sait se réveiller au bon moment, sur la AWAP, quand on galère au niveau du riff, on se pose pas de question, côté Nico on prend le sniper, c'est plus facile, allez go là, je veux voir un beau overtime, un beau match, 5v3, il faut limiter la casse, un maximum côté phase, au niveau des duels, voilà, regardez la hog, les dégâts que ça fait sur ce genre de ligne, tu vois les micro-lignes comme ça, c'est là où la hog, elle a 10 fois le niveau de la M4, la simple s'est infiltrée, ah, il sait pas, il sait pas, ça peut faire très mal, la plage, oh là là, Eren qui met deux balles, parce que c'est un monstre de skill, ben, Reine c'est mon bébé aussi, je vous le dis, énorme, il m'a payé une tarte au d'un, c'est un vrai, Adrien, pas naïf sur Zeus, maintenant il reste Edward, certainement, je sais pas, écho, faire des dégâts, on arrive à limiter la casse de fou, à limiter, à perdre que 4 armes, il faudrait essayer de récupérer le double snipe, pour le redonner à Nico, ouais, on va écho tranquillement, et les CT vont pas aller le chercher, parce qu'économiquement, ils sont pas bien les CT, il faut aller mettre un peu d'argent dans la banque, et surtout aller récupérer le deuxième sniper, ça ce serait cool, Ah qu'est-ce qu'il fait Edward, il a une idée derrière la tête, peut-être qu'il veut empêcher les mecs de prendre le sniper, vous voyez c'est facilement lu, que les mecs n'iront pas le chercher, et qu'ils se chient dessus, 4 armes de save, pour eux c'est déjà le bonus, et on a pas réussi à récupérer le double sniper, donc on aura pas la chance de voir le double sniper, à part si Adrien le drop, parce qu'il a 7200, et non il va pas le faire, c'est un bon call, parce que là impacter l'économie à 14-13, te priver d'un round bonus derrière, ce serait vraiment dramatique, voilà, là il faudra un changement de rythme, je verrais bien une belle agression mid, bon, face tu vois là, boum, 4 mecs qui rush mid, comme ils font Astralis et tout tu vois, mais bon, ils ont pas les couilles, ils ont un 3B, Guardian de Love, toujours les mecs passifs du A, voilà, Simple qui est déjà en stuff, pour les flashs d'appui sur le jeu, on deny, on attend les mollos, les HE, comme tout à l'heure au niveau du, sauf que là cette fois on a attendu tout le stuff d'ECT, et là la banane est commencée à être contestée, on met la mollos électronique, il met un gros MS sur Adrien, et là c'est la merde, parce que Nico il est tout seul, Nico il est tout seul, il a 60 HP, donc là sur 100 HP, un mini spray de 3 hit, il est mort, pour que ce soit bien clair, ceux qui connaissent pas un peu les dégâts du game, et on est en 2-2, et aucune action, réaction de la part de Faiz, côté CT, ça j'aime pas trop, on a Olof, machin, Guardian, aucune reprise du mid, Olof qui se redirige sur la voducule, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est des rotations vraiment très standards, très basiques, où on limite la casse un maximum, quoi, mais c'est pas du jeu que j'aime voir, là pour l'instant, à ma vie, ils posent leur jeu, Flammy il est en train de prendre son mid, son appart par exemple, là tranquille, on va poser le jeu, il y a Zeus qui est en train de se rediriger, avec Edward, électronique, tout ça, ils sont en train de se rediriger sur le A, pour essayer de mettre de la pression, le col a l'air d'être parti, il reste 40 secondes, et Rayl qui commence à rotate, on va laisser Nico tout seul en B, et Rayl qui commence à rotate, mais c'est pas, c'est pas fait, ma vie, ils aiment bien faire des cols à 5 secondes de la fin, non mais c'est bon, c'est dur, c'est sûr, électronique, électronique simple, apart, Flammy, on a l'agression, Rayl qui a eu le doute, il revient en B, c'est dommage, parce que là, c'était le bon, c'est pas le bon choix, c'est pas le bon choix, et ça accélère, Guardian qui fait le taf, et voilà, Guardian qui arrive à faire 3 kills, oh la la, Guardian, énormissime, qui est en 2v2 maintenant, 2v2 double kit, la prise peut être faite, la grosse HE, la grosse 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 HE, grosse HE, sur Rayl, qui a 75 HP, Nico qui a 60, on a un bon crossfire, la bombée plantée pour eux, il n'y a rien sur le BP, ils vont se juste perdre du temps, Nico qui a 15 HP maintenant, la molle, regarde, il y a Exos qui joue bien, il est là pour gagner du temps, voilà, c'est fini, tu peux aller écho mon pote, et là, c'est la catastrophe, parce que FaZe, il y a 15-13 maintenant pour Navi, balle de match pour Navi, et clairement, il remonte, j'avais call FaZe et tout machin, mais regarde, Navi, ils me font mentir, ils me montent du beau jeu, donc on s'incline face au beau jeu, c'est ça qui est bien, et FaZe qui mérite absolument de perdre, parce que là, côté CT, c'est une catastrophe qu'ils sont en train de produire, ils sont en 2-2, il n'y a aucune rotation, aucune action-réaction côté CT, on n'a pas de reprise de zone, au moins Navi, je les ai trouvés, même quand ils ont mis 5 rounds, je les ai trouvés quand même combatifs côté CT, quoi, là, FaZe, il délaisse, et je trouve un Niko complètement nul, et c'est un fardeau, parce que Rain, par exemple, il avait rotate au niveau de la bot Q, mais il est revenu sur le B, certainement parce que Niko, il a peur, il a du call, reste avec moi, et psychologiquement, là, à mon avis, Niko, il va s'en vouloir, je pense, sur cette première carte, parce que, c'est un élément clé, c'est un joueur qui peut démarrer à tout moment, qui peut accélérer, qui peut aller pique et tout, donner des avantages, et là, ça n'a pas été le cas de tout le side, de tout le side, ça n'a pas été le cas, il y a eu un round, où il a fait deux kills, mais sans plus, le crosshair placement de Rain est vraiment dingue, à Rain, frérot, le crosshair placement, c'est la Champions League, je te le dis, je regarde des vidéos de lui, lui est twist, frère, c'est, les deux crosshair placement, je pense, les plus parfaits que j'ai jamais eu, excellentissime, le crosshair, 15-13, on va être spectateur de ce round, le force est lancé, côté phase, enfin le force, il y a 15-13, donc il n'y a pas le choix, mais on va voir, donc là, regardez, Flammy à une 30, il a déjà les apparts, on est passif, on se chie dessus chez phase, aucune contestation de zone, voilà, la Molo qui est déjà lancée, voilà, Navi qui change totalement de rythme, d'habitude à une 10, ils n'ont rien fait, là à une 25, ils ont déjà les apparts, la prise mid est déjà lancée, donc là, vous avez pu voir, des zonages votre cul, des zonages votre cas, voilà, et on a pris le mid à une 15, on a la banane aussi, on a une reprise côté Adrien, on va essayer de délai notre stuff, côté Adrien, mais pas t'assoir tout de suite, ah bah, il vient de la motte, il vient de la mettre, c'est dommage, oh, il y a le Guardian qui a essayé de faire le super-héros, et on accélère, on a un max 7 pour défendre, c'est impossible, 16-13, merci à vous, voilà, rien qui peut rien faire, Nico en 1v4, merci au revoir, belle victoire de Navi, c'était superbe match, c'était un superbe match, c'était un superbe match, ah Nico, mais c'est pas maintenant qu'il faut se réveiller mon petit, c'est dommage, mais voilà, la flamille va te mettre one tap, merci au revoir, superbe match de la part de Navi, voilà, tiens les potes,